Cet épisode commence avec Sénème, qui apporte à Jean sa veste qu'il a oubliée au bureau. Il fouille la veste, mais il ne trouve pas sa licence. Elle demande à aller la chercher dans son bureau, mais il dit non. Elle insiste, mais il dit que ce n'est pas nécessaire, et lui demande si elle a sa licence. Elle dit oui, il lui remet la clé de sa voiture pour qu'elle les conduise. Elle prend le volant étant très heureuse, démarre, mais le véhicule ne décolle qu'après plusieurs tentatives. Sur la route tous les véhicules derrière elle klaxonnent, car elle empêche la circulation. Elle laisse le volant pour les gronder, mais Jean lui demande de se concentrer. Il lui demande d'aller un peu plus vite, sinon ils n'arriveront jamais. Il lui demande ensuite de tourner à droite, mais elle continue. À la compagnie, tout le monde est surpris de voir Leila arriver. Elle salue Reré et Gilles, mais ils ne répondent pas. Elle leur demande pourquoi ils la regardent comme si elle avait fait quelque chose de mauvais. Gilles dit qu'ils sont juste surpris de la voir, mais Reré dit qu'on a retrouvé dans son ordinateur portable des mails suspects qu'elle a envoyé à Eileen. Elle leur demande comment est-ce qu'ils peuvent penser une telle chose d'elle, puis, elle dit que quelqu'un d'autre a peut-être utilisé son ordinateur pour qu'on pense que c'est elle. Elle demande à Reré s'il ne lui fait pas confiance, il dit qu'il lui fait confiance, mais comment expliquer ce qu'on a vu dans son ordinateur ? Elle lui demande de se taire, et demande à Gilles d'où ils ont entendu cela. Elle répond que c'est Nazim, celui qui travaille au département de l'informatique qui leur a dit. Leïla dit qu'elle va le voir pour qu'il lui explique cette chose qu'il a dit à propos d'elle. Elle demande ensuite si Emre est dans son bureau, et dit qu'elle va premièrement lui parler. Pendant qu'elle s'en va, Reré dit à Gilles qu'elle a une apparence très coupable. De l'autre côté, Sénème conduit dans la brousse, et le véhicule se coince dans une flaque de boue. Jean dit qu'il savait que cela arriverait, et sort voir l'état du véhicule. Il demande à Sénème de prendre un matériel à l'arrière du véhicule, mais elle confond, et prend un autre. Jean va le prendre lui-même, et lui montre. De son côté, Leïla va dans le bureau d'Emre lui dire qu'elle est innocente, il lui demande comment expliquer le mail qu'on a retrouvé dans son ordinateur. Elle lui demande de la croire, et dit que quelqu'un d'autre pourrait s'être servi de son ordinateur pour faire cela. Il se souvient de la fois où il a dit à Eline au téléphone qu'il allait lui envoyer le mail à partir de l'ordinateur de Leïla. Puis, il dit à Leïla qu'il est désolé, dit qu'il la croit, et lui promet de trouver la personne qui a fait ça. Elle s'en va, Emre appelle Eline, et lui dit que son frère va tout découvrir après avoir parlé à Arzu. Elle répond que tout est sur contrôle, car Arzu tient beaucoup à sa beauté, et ajoute qu'elle est déjà en train de préparer sa garde-robe. Au même moment, Jean dépanne la voiture pendant que Sénème le regarde attentivement. Il termine, regarde sa main, et lui demande où est sa bague. Elle répond qu'il faisait chaud, et elle l'a enlevé parce qu'elle irritait sa main. Elle veut encore prendre le volant, mais il dit que c'est mieux qu'il conduise cette fois-ci. Pendant ce temps à l'entreprise, Guilis demande à Leïla si elle est renvoyée ou non, Leïla lui demande quelles questions elle pose, et demande si elle veut prendre son poste. Mais Guilis répond qu'elle ne veut pas prendre son poste, et préfère travailler avec Jean. Leïla lui dit qu'elle n'est pas renvoyée, et dit que le coupable aura des comptes à lui rendre, puis, elle s'en va. De l'autre côté, la voiture se coince encore dans la boue. Ils abandonnent la voiture dans la forêt, et vont avec leur s'affaire. Sénème trébuche, et Jean l'arrête. Elle voit une belle fleur, et va l'accueillir. Jean dit qu'ils n'ont plus assez de temps, et lui demande ce qu'elle veut en faire. Elle répond qu'elle veut faire du parfum avec, il va humer la fleur, et se souvient de leur baiser. Puis, il lui demande de se dépêcher. Pendant ce temps, Mekweb et son époux prennent du café dans leur boutique. Elle lui dit de ne pas vendre la boutique à n'importe qui, et le souplit de demander à l'acheteur de ne pas changer le nom de la boutique. Il lui promet, et lui rappelle leur amour pendant la jeunesse. Elle le surplie de chanter leur chanson préférée, ils commencent, mais Leila arrive, et les interrompt. Elle dit à ses parents que sa carrière est finie, mais son père dit non, et dit qu'elle est encore très jeune pour trouver un autre travail. Ayan l'écoute parler, et dit qu'elle pourrait être son coach, Leila dit qu'elle peut l'être, car elle n'a plus rien à faire. Ayan regarde son agenda, dit qu'elle n'a pas pris rendez-vous avec elle, et elle est occupée. Elle dit ensuite qu'elle lui fera signe, et leur dit au revoir en italien. Mekweb dit à Leila qu'elle devrait apprendre l'italien pour avoir un autre travail, et promet à sa fille qu'elle aura un autre travail. Dans la forêt, Sénem dit à Jean qu'il a dit connaître la route, mais ils sont égarés, elle ajoute on va les arrêter dans cette forêt, et les tuer sans que personne ne soit au courant. Il lui montre leur hôtel juste devant, elle est impressionnée, et il lui demande d'aller réserver une chambre, pendant qu'il va chercher une solution pour la voiture. Elle va réserver la chambre pour Jean de Vie, Arzu l'entend parler, et est impressionnée de savoir que Jean sera logé également dans cet hôtel, car elle le trouve très beau, et charmant. Sénem est inquiète, elle demande à Arzu si elle va bien, Arzu dit oui. Mais Sénem dit qu'elle ne le pense pas, car elle n'a pas une bonne mine, et un bon look. Arzu va immédiatement se changer, Sénem empêche Jean d'entrer, et lui dit qu'Arzu n'est malheureusement pas là. Le réceptionniste l'entend parler, dit que ce sont des mensonges, et dit à Jean qu'Arzu est logé dans cet hôtel. Il les amène ensuite dans leur chambre. Jean lui remet de l'argent, et va se doucher. Sénem arrache cet argent, lui dit que ça l'apprendra à se mêler de ses affaires, et ferme la porte. Jean retire ses vêtements, elle veut les voler pour les garder, mais il sort de la douche. Elle voit un albatros tatoué sur sa poitrine, et est impressionnée, puis, elle dit que c'est juste une coïncidence. Il lui demande si elle a déjà pris rendez-vous avec Arzu, elle répond qu'Arzu lui a dit qu'elle ne sera pas disponible avant les deux prochaines heures. Et ajoute que c'est mieux qu'elle aille laver d'abord ses vêtements. Elle va voir le blanchisseur, lui demande combien de temps ça peut prendre pour laver les vêtements, et chaussures. Il dit 15 minutes, mais elle lui demande de prendre son temps pour bien les laver, et elle viendra les récupérer le soir. Elle va ensuite demander à la réception si Arzu est déjà de retour, mais on lui dit non. Elle va ensuite appeler à Yann pour lui dire qu'elle a vu Jean torse nu, et lui raconte ce qui se passe à l'hôtel. Mouzafer demande à Ayann de saluer Sénem de sa part. Sénem aperçoit encore le réceptionniste aller dans la chambre avec les vêtements de Jean, elle le poursuit, mais arrive quand Jean a déjà ouvert la porte. Jean remet encore l'argent à cet homme, et Sénem le récupère à nouveau de force. Quelques temps après le téléphone sonne, elle court décrocher, mais Jean prend le téléphone avant elle. C'est le manager de Arzu au bout du fil qui prend rendez-vous avec Jean pour un dîner avec Arzu. Arzu est juste près de son manager. Elle est très excitée à l'idée de rencontrer Khan. De son côté, Ayann travaille avec ses berçets. Elle lui demande de faire tout ce qu'elle demandera, et il accepte. Il tient sa main, elle hume sa main, et elle tord sa bouche, car sa main sent la sueur. Pendant ce temps à l'hôtel, Sénem essaie d'appeler Emre au téléphone, mais il n'y a pas de réseau. Elle paye le réceptionniste pour qu'il lui montre où trouver un téléphone pour appeler, mais il prend l'argent, et lui demande de se débrouiller elle-même. Elle trouve une femme en train de téléphoner, la chasse, et se met à sa place pour appeler Emre. Elle lui dit ce qui se passe à l'hôtel, voit un papier sur la table. Puis, elle dit qu'elle a un autre plan, et raccroche le téléphone. De son côté, Arzu est dans la piscine, et regarde des photos de Khan avec son manager. Elle dit qu'elle a l'impression de grossir, et demande à son manager, si elle est grasse, mais elle dit non. Au même moment, Ayan dit à Muzafer qu'elle a un problème avec ses mains. Il dit qu'il a des mains qui transpirent beaucoup, et lui demande comment faire. Elle lui montre un hôpital de soins de peau, et ils vont à l'intérieur. Le médecin vient les saluer, remarque de la sueur sur la main de Muzafer, et dit que c'est certainement lui le patient. Il dit qu'il n'a aucun problème, et que ses mains ont un peu de sueur. La dame dit qu'elle va lui prescrire du botox, il demande ce que c'est, mais Ayan va discuter seule avec la dame. Muzafer lui demande de discuter le prix. De l'autre côté, Eline et Emre sont au restaurant. Il met la main sur sa joue, et lui dit qu'elle est la chose la plus précieuse qu'il a au monde. Elle appelle Arzu au téléphone, mais ça ne passe pas. Il lui dit qu'elle est très ambitieuse, et que sa vie ne tourne qu'autour du travail. Elle répond que c'est peut-être pour cela qu'elle réussit, et lui demande si Senem lui a donné des informations. Il répond qu'elle n'est plus joignable, et elle lui demande de ne pas s'inquiéter, car Khan sera bientôt de retour. De son côté, Senem va dans la chambre d'Arzu lui dire que Jean aimerait qu'ils aillent faire un voyage en bateau. Arzu lui demande qui elle est, elle répond qu'elle travaille à la réception, et dit qu'elle porte un masque parce qu'elle a la toux. Arzu est toute heureuse de faire un voyage romantique avec Khan. Pendant ce temps, Musafer a peur de dépenser une fortune pour se soigner. Mais Ayan lui demande de ne pas avoir peur. Elle lui demande d'imaginer que sa main commence à sentir bon, et que Senem meurt d'amour pour lui. Il sourit, dit que le Botox n'est rien du tout. L'infirmière apprête son injection, mais il s'écroule en voyant la seringue. Au même moment, Jean attend impatiemment Arzu. Senem fait semblant d'appeler, et dit à Jean que Arzu est allé à une tournée à vélo, et reviendra la nuit. Elle dit que c'est clair qu'elle ne veut pas lui parler, et dit qu'il est mieux d'appeler Emre pour qu'il vienne les chercher. Il répond qu'il est venu pour un problème, et ne partira pas sans le résoudre. Ils sortent tous les deux à vélo chercher Arzu. Elle s'arrête devant un cours d'eau, et lui demande s'ils peuvent rester là un moment. Il accepte, et lui demande de faire attention à ne pas tomber à l'intérieur. Pour perdre le temps, elle lui raconte l'histoire d'une jeune fille, et d'un capitain qui était amoureux, et se sont mariés. Mais ça s'est mal terminé. Elle trébuche, il l'arrête, et la prend dans ses bras pendant quelques instants. Puis, il dit qu'il ferait mieux de partir avant que quelque chose ne leur arrive. et la prend dans ses bras. Sous-titrage ST' 501